La science, peut-elle se passer de la philosophie ? Thèse, en science, ce qui compte, ce sont les résultats. La philosophie ne contribue en rien au progrès scientifique. Antithèse, la science ne peut pas, d'un point de vue méthodologique et éthique, se passer de la philosophie. Thèse, la science peut se passer de la philosophie. En effet, la philosophie ne peut pas prétendre à la même rigueur que la science. Elle ressemble, sur certains points, à la religion. La science doit se méfier de la philosophie. Premier argument, la philosophie est une vision du monde. La philosophie, écrit Jean Piaget, dans Épistémologie des sciences humaines, tente d'atteindre une coordination générale des valeurs humaines, qui vaut pour une vision du monde. Pour cela, elle doit tenir compte des connaissances acquises, mais également de valeurs, morales et religieuses. Or, ces valeurs n'ont rien de scientifique. Deuxième argument, la science est la connaissance du réel. Le but de la science est la connaissance objective des faits. Elle ne doit en aucun cas, affirme Freud dans ses nouvelles conférences sur la psychanalyse, prétendre à une conception du monde. C'est la raison pour laquelle, non seulement elle se distingue de la philosophie, mais elle doit, de plus, s'en méfier. Troisième argument, il faut souhaiter la dictature de la raison. Pour Freud, seule la psychologie et les sciences de la nature sont des disciplines scientifiques. La raison sur laquelle se fondent ces disciplines devrait un jour pouvoir exercer sa dictature sur les penchants humains. Ainsi, la science doit-elle combattre la religion, refuser tout rapprochement avec la philosophie. En bref, la science peut et doit se passer de la philosophie, méthodologiquement parlant, pour éviter de se perdre dans de dangereuses spéculations. Antithèse, la science ne peut pas se passer de la philosophie. En effet, philosophie et science se rejoignent. Un véritable esprit scientifique ne peut pas se dispenser de réfléchir sur ses méthodes de recherche. La science a des implications sociales, politiques et morales. Premier argument, science et philosophie sont indissociables. C'est une même volonté de comprendre qui est à l'origine de la science et de la philosophie. Là où s'achève provisoirement le domaine de la science, commence celui de la philosophie. L'homme a besoin de rationalité. La science ne peut pas appliquer ses méthodes à la compréhension de la nature humaine. La philosophie supplée à cette carence. Deuxième argument, faire de la science, c'est philosopher. L'opinion commune croit que l'homme de science est certain de ses découvertes, de ses connaissances. La réalité est tout autre. Comme le philosophe, c'est un homme qui doute, s'étonne et ne cesse de réfléchir sur la pertinence logique de sa démarche. En effet, il n'est pas un seul grand scientifique qui ne se soit posé des questions de nature philosophique. Troisième argument, la science n'est pas une activité neutre. Travailler sur l'atome, les gènes, est une activité qui est loin d'être innocente. L'homme de science est conduit à réfléchir, en philosophe, sur le sens de ses recherches. Il ne peut pas ignorer l'éthique ni les conséquences politiques et sociales que peuvent avoir ces découvertes. En bref, sans philosophie, la science n'est plus qu'une technique visant à produire des résultats. L'homme de science, conscient de ses responsabilités, est aussi philosophe. Synthèse. Croire que la science peut se passer de la philosophie est une opinion indéfendable. Tout d'abord, parce qu'elle est contradictoire. En effet, celui qui affirme que la science peut et doit se passer de la philosophie raisonne déjà en philosophe. Ensuite, parce qu'elle implique une vision assez simpliste de la rationalité scientifique. En science, rien n'est jamais définitivement acquis. Une théorie est toujours provisoirement vraie. C'est pourquoi la vocation de l'homme de science, comme celle du philosophe, est de se poser des questions, plus que de fournir des réponses. Enfin, il est impossible de nier les implications morales, politiques, économiques, qu'ont et qu'auront les découvertes scientifiques. Une réflexion philosophique est indispensable si l'on veut en mesurer la portée, si l'on veut que la science demeure au service de l'homme, et non qu'elle constitue une menace pour la civilisation. Noté commentaire Vision du monde Représentation globale et cohérente de l'ensemble de la réalité humaine Freud, par exemple, nient le fait que la psychanalyse puisse être une vision du monde. Pourtant, elle l'est bien. En effet, les réflexions du fondateur de la psychanalyse abordent tous les aspects de la vie humaine, qu'il s'agisse de l'évolution de la civilisation, de la création artistique, de la guerre, de la religion, etc. Citation Partout dans les sciences, nous retrouvons la spéculation philosophique intimement unie à la partie positive ou proprement scientifique. Antoine-Augustin Cournot essaie sur les fondements de nos connaissances et sur le caractère de la critique philosophique. Sous-titrage Société Radio Merci.